Et réputé pour être la dernière demeure du dernier sultan de Mayotte, Andriana Tzouli. Il est connu pour avoir cédé l'île hippocampe à la France. Ses origines, son parcours jusqu'à cet acte qui scelle le destin de l'île, sont peu connus du grand public. Andriana Tzouli, ce qu'il faut savoir en premier, c'est qu'il est né en 1795 sur Madagascar. Donc c'est pas un originaire d'ici, c'est pas un maorais en quelque sorte. Mais il va arriver ici par le biais de ce qu'on appelle le fatidja. En fait, c'est un accord entre le roi, le sultan de Mayotte, Mawana Ahamadi et Andriana Tzouli. Donc ce fatidja, c'est un lien de sang, mais aussi un lien d'assistance. C'est-à-dire qu'il stipule que si l'un des deux a un problème dans son royaume, l'autre devait l'assister et l'accueillir. Donc c'est ce qui va se passer en 1832. Le fils de Mawana Ahamadi, Mawana Kombo, va accueillir Andriana Tzouli dans le cadre de ce fatidja. Il est le dernier sultan de Mayotte, non pas de droit, mais par usurpation. En fait, usurpation dans le sens où il n'avait pas de légitimité, en fait, de succession sur le plan de la dynastie maorese. Mais lui, il s'empare du pouvoir en 1840 parce qu'il y avait des troubles et qu'il a évincé Mawana Kombo de son trône pour prendre sa place et s'autoproclamer roi, sultan de Mayotte en 1840. Andriana Tzouli a gouverné entre 1840 et 1841 jusqu'à l'arrivée de la France sur le territoire. En une année de règne, il a su conquérir le cœur des habitants de l'île. Mawana Kombo est pour les maorais un site sacré dont l'entretien reste fragile. Pour ses gardiens du tombeau du dernier sultan de Mayotte, la préservation de cet espace est plus que primordiale. « Nous avons eu en ce temps 1,7 millions de francs. Il y a 20 ans de cela, je ne pourrais pas vous dire la date, j'ai encore des papiers chez moi, mais je ne pourrais pas vous dire. En ce temps, c'était l'association Dhamana Kariv. Nous avons eu de l'argent pour construire ce que vous voyez ici. Mais depuis ce temps, tout a été laissé à l'abandon. Il faut savoir, moi j'ai demandé s'il y a de la bonne volonté, pourquoi pas venir, que chacun amène du sien pour qu'on puisse faire un film, un bouquin sur Mayotte. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Un adage à mettre en pratique sur le territoire pour préserver l'histoire de Mayotte. En effet, la société étant de tradition orale, beaucoup d'histoires se transmettent de génération en génération. Un grand travail est à faire pour retranscrire ou enregistrer l'histoire de Mayotte. Une fois ce travail fait, le grand public pourra s'imprégner de cette histoire singulière et riche.